Musique Nous sommes venus dans la troisième édition Nous allons parler de résultats avec le classement Poule A, Poule B, National 1 et le championnat local de l'UFIDJOTAM la semaine passée Donc sans plus tarder, nous allons parler de Poule A Poule A, nous allons parler de l'UFIDJOTAM la semaine passée J'ai gagné un but à zéro J'ai gagné l'Olympique d'Angor, un but à zéro Donc Poule Fou Poule A Nous allons parler de l'UFIDJOTAM la semaine passée 24 points SAD de Tcharoï, 22 points GASGEL de Kiedougou, 20 points Aïssaloum, 18 points Avenir de Mbake, 17 points Olimpique d'Angor, 17 points Donc c'est ce que nous allons parler de l'UFIDJOTAM la semaine passée IESRAI, EGFATIC, 2 buts à zéro en faveur de IESRAI Olimpique d'Angor, Aïssaloum, 0 buts partout ASKAS, j'ai gagné l'UFIDJOTAM la semaine passée IESRAI, 27 points RSIOF, 26 points ETOILISITANA, 24 points EESRAI, 22 points EGFATIC, 21 points Aïssaloum, 19 points ASKAS, 19 points Aïssaloum, 18 points Donc nous allons venir à l'Aïssaloum et à l'ASKAS Nous sommes en bas du podium Il y a la 20ème journée Inchallah, nous allons faire Nous allons monter en puissance Pour que nous allons toujours s'y soutenir Parce que vraiment, la journée est d'être Nous allons y aller à 22 jours Aïssaloum, 19 points Parce que les points sont les plus importants Nous avons vu qu'il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Nous avons vu qu'on a le droit de l'Aïssaloum Ce que nous avons fait C'est que nous avons vu C'est que l'Ajel de Réfisque Il y a eu un Pôle A, National 1 Il y a eu un Pôle 1 Il y a eu un Pôle 1 Mais si nous allons dire que Pôle A, National 1 Il y a eu un Pôle 1 monter parce que l'instant, le point de vue de l'EU, il y a un peu de temps pour qu'on a un totalisé pour qu'on puisse dire qu'on puisse dire qu'on puisse dire qu'on puisse gagner l'EU. Donc l'EU, l'EU, il a un championnat national pour l'A. L'instant, l'EU, il y a une concurrence avec eux, il y a un peu de temps parce qu'il a mis en vue des points et il faut qu'on puisse gagner. Donc, il faut qu'on puisse gagner le matchup. Il faut qu'on puisse gagner le matchup. Donc, nous devons dire qu'il était mis en vue des matchup comme un matchup, il était très profond, c'était là que l'EU. Elle a trouvé le seconde pour que je puisse terminer le championnat en beauté peut-être il y a des surprises que vous connaissez beaucoup de choses qui sont peut-être en cas de deuxième parce que le tournoi Ousmane Tanordien est venu, il y a un tournoi Ousmane Tanordien, il y a aussi le tournoi en solo les cinq premiers où vous pouvez participer donc si vous avez un tournoi sans plus tarder nous sommes venus à nous parler au Coupe du Sénégal en petite catégorie junior et cadet parce que génération foot et djambar donc en catégorie junior nous avons gagné pour génération foot 4 but à 0 génération foot aussi en catégorie cadet nous avons gagné par 3 but à 0 donc génération foot vraiment en petite catégorie en Coupe du Sénégal en catégorie cadet aussi en catégorie junior donc c'est une petite catégorie nous avons gagné parce qu'il y a un tournoi 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 qui a un tournoi moins de 18 ans et il y a un tournoi si on dit qu'il y a un tournoi il y a un tournoi donc ils ont gagné toutes les catégories qui ont gagné la catégorie nous avons gagné la Coupe du Sénégal en catégorie junior ou cadet donc nous avons gagné l'école de foot donc l'école de foot au niveau national c'est un tournoi donc nous avons gagné cette diferencia parce que l'association nous avons gagné c'est une coordination nationale des écoles de football nous avons gagné l'école de foot parce que les générations sont géné plants nous avons ruined pour ajouter au niveau des écoles de football aussi Chaque année, la Génération Foot et Djamba sont recrutés au niveau des écoles de football dans les journées de détection. Les jeunes qui ont réunis, ils sont les meilleurs. Parce qu'en catégorie junior et en catégorie cadet, ils vont aller au final. Donc, si on est au final, ils vont aller sans plus tarder si Mme Finale est en catégorie seigneur. Donc, il y a une étoile qui est une équipe qui est nationale 1. Donc, vraiment, l'avancement est très bien. J'ai reçu la finale et qui connaît Casasport, Estat, Lat Dior, Bouties. Donc, il y a un final qui a été préparé. On a vu aussi la finale de la jeu, vraiment, le football. On a travaillé au niveau de Estat depuis longtemps.